Nous comprenons vite que nous arrivons en Irak par un itinéraire hors du commun. Nous arrivons par les villes de Ramadi et Fallujah qui se reconstruisent et recommencent à vivre après leur occupation par l'EI. Ramadi a été occupé en 2015 tandis que Fallujah a été occupé de 2014 à 2016. Fallujah vit ses dernières heures sous la bannière du groupe Etat. Les forces irakiennes ont reconquis la ville sunnite. La population n'envisage pour l'instant pas le retour. Au contraire, un exode massif est en marche avec une crise humanitaire inévitable. 84 000 civils ont quitté Fallujah depuis le début de l'offensive le 23 mai dernier. 30 000 personnes ces trois derniers jours ont rejoint les dizaines de milliers de réfugiés dans les camps installés aux lisières de la ville. Le groupe Etat perd du terrain à Ramadi en Irak. L'armée irakienne annonce en effet qu'elle contrôle plusieurs parties de cette ville, chef lieu de la grande province d'Alanbar, frontalière de la Syrie. Beaucoup de bâtiments sont neufs ou en construction, mais il reste encore pas mal de façades criblées de balles ou des immeubles effondrés. Musique de générique Cette région est donc beaucoup plus sécurisée que d'autres. A chaque entrée et sortie de ville, ainsi qu'à chaque sortie des grands axes routiers, nous sommes arrêtés par des checkpoints. Parfois seulement 5 minutes, mais souvent 30 minutes à une heure. On comprend vite que chaque déplacement d'une ville à l'autre va prendre beaucoup de temps. Et avec la chaleur et sans clim, c'est vraiment éprouvant, mais on peut vraiment pas se plaindre parce que les militaires et les policiers sont vraiment très gentils. Et au contraire, nous éprouvons une grande gratitude et respectons les règles à la lettre. Nous nous dirigeons chaque soir dans des lieux sécurisés pour y dormir. Tant pis pour le confort. Tant pis pour le confort. On utilise le réchauffement pour faire chauffer des charbons à chicha. Pour l'air alors j'étais en train de cuiviner quand nos amis sont arrivés pour chauffer pour griller leur charbon en fait ça fait vraiment du bien d'être ici on est au bord d'un lac et il n'y a pas du tout de ville à côté c'est vraiment juste un lac où les gens viennent à la journée ou voir dormir une nuit pour pique niquer en famille c'est vraiment que des familles des groupes d'amis enfin c'est vraiment très très mixte et ça fait du bien enfin c'est rigolo parce que tout le monde est très très détendu tu as pas mal de femmes qui portent pas le voile qui sont en tenue un peu plus légère et tout ça et elles veulent pas être prises en photo justement parce que par fait faut pas que leur famille voit ça donc reste enfin voilà elles sont juste là comme ça en vacances et du coup même pour nous il ya personne qui vient nous voir on peut s'habiller un peu bon là je suis en pantalon des barbeurs enfin c'est vraiment tranquille même si on sent pas forcément une autre pression dans la ville mais dans la ville tout le monde est habillé beaucoup plus enfin voilà selon les règles un peu plus de l'islam et tout ça que là on sent que c'est détente quoi tout le monde est en mode vacances et aujourd'hui c'est la fête nationale pour l'indépendance avec la colonie britannique et il est midi il ya déjà beaucoup de monde je pense que ce soir il va y avoir beaucoup beaucoup de musique parce que déjà il ya de musique tous les soirs je pense ça va être compliqué de dormir ou alors faut faire la fête on va voir on va rajouter l'itinéraire mettre à jour l'itinéraire sur la carte tout le désert il faut pas que je me trompe ça y est on vient d'arriver à karbala qui est une ville de pèlerinage pour les musulmans chiites donc il ya pas mal d'iraniens apparemment qui viennent ici on devrait voir de magnifiques mosquées sauf que bah dans une ville comme ça pour trouver un stationnement c'est pas toujours évident et donc là on a trouvé un petit parking un peu tranquille voilà il ya même des toilettes donc on va dormir là cette nuit on a eu l'autorisation et puis il faisait 45 degrés là tout à l'heure donc on attend un petit peu le coucher de soleil avant d'aller visiter en ville parce que pour que je puisse rentrer en ville il faut que je sois 100% couverte normalement c'est tout en noir et tout mais apparemment tu peux rentrer il faut juste pas avoir de peau quoi et là avec 45 degrés j'avais pas le courage de mettre j'ai trouvé une chemise un peu en coton jean longue qui couvre les fesses j'ai mon foulard mais il fait trop chaud donc on attend un petit peu on se repose parce qu'on vient d'arriver puis on va aller voir ça coucher de soleil ça va nato il fait trop chaud comment tu trouves notre petit bivouac de ce soir bon il est nickel franchement on est un peu loin de la rue à par le bruit du compresseur ou du générateur qui était hyper fort qui n'arrive juste de s'arrêter c'est propre il n'y a pas de déchets c'est nickel non il n'y a pas de déchets on peut quand même partout quoi pour entrer dans l'enceinte des deux maussolets de l'imam hossein et abbas on doit passer par un contrôle de sécurité et en plus pour un contrôle vestimentaire pour les femmes mais j'ai de la chance il me prête un tchador pour la visite on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir visiter kerbala qui accueille le plus grand pèlerinage du monde devant même la mecque avec 21 millions de pèlerins juste pour l'arbarine en 2022 et malgré la foule pendant notre visite on a été vraiment agréablement surpris par l'organisation il ya même de l'eau à disposition tellement il fait chaud à cette période c'est très familial et on se laisse porter par la magie du lieu et son atmosphère vraiment très calme et détendu Sous-titrage MFP. On vient de s'arrêter dans un checkpoint, donc encore une fois ils nous ont fait nous garer sur le côté, et là maintenant on a la technique, on sort les pare-soleil, parce que voilà franchement ils nous font nous garer en plein soleil, combien il fait là ? 43 degrés, on sait jamais pour combien de temps on en a, donc maintenant on en a marre de rester garés une heure en plein soleil en se disant toutes les 5 minutes ça va prendre juste 5 minutes, donc là on anticipe et on sort les pare-soleil. C'est bon, on est reparti du checkpoint après une demi-heure, donc là c'est en mode douche, voilà, on fait comme ça, en mode climatisation. 45 degrés, il n'est pas trop chaud ! Et voilà, après je fais comme ça, et là c'est la climatisation, Made in Iraq. On a de la chance de rencontrer Ali, un Irakien originaire de la région de Babylone, passionné de voyage, d'histoire de sa région, et en plus il parle super bien anglais. On se lit donc rapidement d'amitié ensemble, et il décide de nous emmener découvrir la tour de Babel, avant de se rendre à Babylone. On est probablement sur le lieu où existait la tour de Babel, c'est une énorme tour sur plein d'étages, qui a été décrit dans la Bible et dans le Coran. On ne sait pas vraiment à quoi elle ressemble, mais on imagine qu'elle était construite ici. Et en fait, là on marche sur un chemin spécial, puisque toute cette poussière et toutes ces roches autour faisaient probablement partie de toute cette construction. Les scientifiques croient que cette poussière a été détruite par la lumière de 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 la lumière. Elle a été détruite par la lumière de la lumière de la lumière de la lumière et de la lumière de la lumière. Comme un ingénieur électrique, tu crois en cela ? Je ne pense pas, mais c'est plus lié à un ingénieur chimique que moi, je ne peux pas expliquer. Je ne pense pas, mais c'est juste une théorie. Oui, mais c'est sûr que c'était un énorme tour. Oui, bien sûr. Parce que vous voyez ici, le fondation, toutes ces rues et ces roches, toutes ces rues, sont liés à cette tour. Et peut-être qu'il y a un village autour. Oui, donc vous pouvez imaginer que c'était tellement énorme. C'est peut-être un énorme road, notre tour, ou peut-être que c'est une boule de la boule. C'est deux théories pour expliquer ce bâtiment. Ok, donc c'est pas sûr que c'est une boule de la boule. Non, c'est pas sûr que c'est une boule de la boule. Vous savez, même dans le pays du Babylon, le science juste a 6%. Just 6%. Ok. Tout le 94% est toujours un vergon. Donc, vous pouvez imaginer. Tout est maintenant sous la terre. Peut-être que pour les prochaines années, pour les prochaines générations, nous pouvons découvrir plus et plus de ces grandes empires et découvrir les secrets dans les prochaines années. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Saddam Hussein a construit ce bâtiment au début de 1990. Il coûte environ 50 millions d'euros, comme ils disent. Mais il n'a pas d'éteindre une nuit à l'arrivée là-bas. Il vient juste pendant que le bâtiment était sous construction. Il vient ici et lui donne un réveil pour les travailleurs, comme les citoyens ont dit. Et puis il vient, et il n'a pas de retourner à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. À ce moment-là, les Iraqis ont des sanctions économiques, donc ils n'ont pas d'éteindre des jambes. Ils n'ont pas d'éteindre des jambes à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Et Saddam a fait des millions d'euros, et il n'a pas d'éteindre une nuit à l'arrivée à l'arrivée. Oui, c'est bon. Il aime beaucoup Staline. Oui. Donc, on va voir un portrait de l'arrivée à l'arrivée. Il fait face comme Staline. Vous avez été à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée? Non. Dans l'arrivée, il y a trop de portraits de Staline avec un moustache et de l'arrivée à l'arrivée. Saddam a fait le même, comme on va voir. Parce qu'il était fondé à Staline. Et il y a trop de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Donc, il y a trop de l'arrivée à l'arrivée. Pour la petite anecdote, toute cette partie-là, là, c'est un autre passage qui permet d'un à l'arrivée 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 à l'arrivée. Pour la petite anecdote, toute cette partie-là, là, c'était des ruines. Et Saddam Hussein, un jour, a décidé qu'il allait rénover et reconstruire tout ça. Donc, en fait, les ruines, elles s'arrêtent en bas. Et il a reconstruit toute la partie supérieure. Cette pierre a été rébuildée par Saddam Hussein. Donc, il a dit, ici, de cet arrivée, dans l'ère du roi victoireux, Saddam Hussein, et ainsi de suite. C'est la troisième étape, la troisième étape de rébuilding, après Nabuchat Nassar II. Il a dit, « J'ai réveillé cette empire après Nabuchat Nassar. OK ? OK, maintenant, gardez ça, et je vais vous montrer quelque chose. C'est l'ancienne, c'est l'ancienne. C'est l'ancienne de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Il a écrit une écrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Je pense que c'est clair. Donc, Saddam veut que le même, pour être important. Oui. Peux-tu vous dire ce qu'il dit ? Il dit, « J'ai réveillé cette empire, Nabuchat Nassar II. J'ai réveillé cette pièce après l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Il dit que c'est la présidente Saddam, j'ai réveillé cette Abd méthode a l'arrivée à 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 l'arrivée. Il dit que c'est juste sérieux. C'est pero ON. C'est vraiment une écrivée ! C'est la deuxième. C'est la même chose. Vous voyez ? Un parallèle. Pour faire le discours du roi. C'est entendu par tous les gens. Parce que si ils font les gains parallèles, les sons s'entraînent facilement. Oui, ils vont disparaître. Il y a des spécialistes qui disent qu'il y a un deuxième point de vue. Si ils s'entraînent à faire tout ça, et à inventer toute cette défense line, ils ne peuvent pas tuer personne d'ici. Parce que c'est un parallèle. Donc ils ne peuvent pas tuer personne d'ici. Donc ils vont garder qui s'entraîner. Mais ici, c'était un couvert ? Non, non, c'est juste un parallèle. Donc c'est un parallèle ? Oh non, c'est juste un... C'est juste pour la parole. Ah oui, c'est juste... La nuit est tombée, mais on se rend tout de même au palace de Saddam Hussein, pour essayer d'en faire une visite. Bienvenue dans un des nombreux palaces de Saddam Hussein. Et nous allons explorer ces ruines. Tout, 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 tout. Big, big palace. C'est simple. Je pense qu'il y a un bas. Est-ce qu'il y a un post ? C'est simple. Nous allons faire la même tour. Bonjour. Bonjour. L'Irak continue de nous surprendre et surtout l'accueil des Irakiens nous touche énormément. On se laisse porter par Ali qui nous présente ses amis et avec qui on termine en soirée bien arrosée. Nous voici devant la mythique porte de Babylone. On a dormi ici sur le parking en fait cette nuit donc du coup on a pu la revoir là ce matin au soleil parce qu'il faisait nuit hier soir. Cette porte est magnifique mais en fait c'est pas l'original. L'original a été déplacé pièce par pièce pour être au musée en Allemagne je crois et donc là c'est une réplique en fait. En Egypte c'était pareil, il y a beaucoup beaucoup de pièces au Soudan aussi qui sont en fait dans les musées au Louvre etc. Ça reste quand même magnifique. En l'espace d'une semaine l'Irak aura su nous séduire et surtout nous rassurer. On est arrivé dans des régions qui nous ont pas mal dérouté et effrayé. Et finalement on se sent totalement en confiance aujourd'hui et surtout l'accueil des Irakiens est incroyable. Et on vous invite la semaine prochaine à découvrir l'épisode dans les rues de Bagdad. Sous-titrage Société Radio-Canada